Hey ! Bonjour, élève harmoniciste. Je t'ai préparé plusieurs tablatures, mais avant de te parler des tablatures que j'ai faites pour toi, je voudrais signaler que j'ai une petite amélioration. C'est un élève qui m'a proposé ça, l'élève Jean-José, pendant une agora. Une agora, c'est un espace où les élèves se retrouvent avec leur professeur, c'est-à-dire avec moi-même, sur une plateforme en ligne. On peut communiquer en direct via webcam et micro. Généralement, les micros sont intégrés au webcam. J'utilise ce micro-là, mais tu peux utiliser le micro de ta webcam. Ça nous permet de discuter en direct. Ce sont des cours que j'offre, ces deux heures de montant que j'offre un mardi sur deux. C'est en gros un mardi sur deux. C'est le premier et le troisième mardi de chaque mois, de 20h30 à 22h30. L'avantage, c'est que je te donne des cours en complément de ta formation et tu as la possibilité de me poser toutes les questions que tu veux et je te réponds en direct. Je peux même t'aider à jouer certains morceaux. C'est vraiment le lieu pour progresser, pour s'améliorer. Ça te permet d'avoir un suivi personnalisé. Dans les questions, Jean-José me disait, écoute, tes tablatures, très bien, mais il manque une info, il manque la tablature, il manque plutôt la tonalité originale. Je me suis dit, comment la tonalité originale ? En fait, le morceau, je veux dire, si tu joues un morceau, tu peux le jouer sur n'importe quelle tonalité d'harmonica. Évidemment, si tu es un accompagnement, il faut connaître la tonalité de l'accompagnement et la tonalité de l'harmonica. Mais justement, quand j'écoute la démonstration sur YouTube, je me dis, j'aimerais bien jouer le morceau en même temps que la démonstration que j'écoute sur YouTube, mais je ne sais pas sur quelle tonalité d'harmonica je dois jouer. Donc, si tu pouvais me donner la tonalité originale du morceau et la tonalité sur laquelle, enfin, quelle tonalité d'harmonica je peux utiliser pour jouer ce morceau grâce à la tablature que tu nous as fournie, ce serait merveilleux. Et je me suis dit, voilà une bonne idée. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, dans toutes les prochaines tablatures, soit ce sera indiqué directement sur la tablature, c'est-à-dire en haut de la tablature, soit sous le titre, soit ce sera indiqué sur la page de téléchargement. Parce que l'effet est que j'ai déjà préparé des tablatures où je n'ai pas indiqué la tonalité originale du morceau. Donc, à ce moment-là, je la mettrai sur la page de téléchargement. Mais en tout cas, tu auras l'info. Et je vais aussi le faire sur les anciennes pages de téléchargement, ce qui fait que tu auras l'info à chaque fois. OK, donc merci Jean-José. C'est une super initiative. Enfin, ça va être une bonne initiative de ma part, mais grâce à toi, grâce à ton idée. Donc, dans les prochaines tablatures que je te proposerai, tu trouveras également la tonalité originale du morceau et la tonalité de l'harmonica sur laquelle jouer le morceau pour que tu puisses jouer le morceau en même temps que le morceau original. OK ? Voilà, allez, je te dis à très bientôt pour une prochaine tablature. Sous-titrage Société Radio-Canada